Comment est-ce que vous avez pensé à l'imitation ? Alors, tout le monde a toujours pensé, donc, qu'il y avait une tendance à l'imitation qui était la première accroche, la première façon de rentrer dans l'hominité pour le petit nourrisson qui vient de naître. Et ensuite, tout le long des apprentissages, qui sont tous mimétiques, on ne peut apprendre à parler qu'en imitant les parents qui parlent déjà. Mais ceci a été formidablement, comment dirais-je, conforté, ou en tout cas, je ne dirais pas démontré, mais en tous les cas très largement conforté, par la découverte des neurones miroirs. Qu'est-ce que les neurones miroirs ? C'est-à-dire que nous avons dans le cerveau des neurones qui reflètent l'activité que nous observons. C'est-à-dire que si par un PET scan, j'enregistre ton cerveau et le mien, et que moi je fais un geste, par exemple, prendre un verre d'eau, le porter à mes lèvres, boire, etc., on va voir les zones du cerveau correspondant à ces gestes s'allumer dans mon cerveau. Et toi qui ne fais rien d'autre que me regarder, on va voir dans ton cerveau les mêmes zones s'allumer de la même façon. C'est-à-dire que les neurones sont des miroirs, et ceci nous incline à penser que le geste est contagieux lorsqu'il est fait par un autre humain, un alter égo.